Et salut à toutes et à tous, c'est Xalasque, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon belle légende Vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire Je vais vous dire aujourd'hui 5 astuces pour monter en rank rapidement Même si dans la team il y a des AFK ou que vous n'avez pas une très bonne team Vous arriverez quand même à gagner des stars, à faire des séries de victoire, etc Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir Je vous remercie aussi pour les 160 abonnés environ sur ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir Surtout que je reçois plein de messages en disant que je fais des bonnes vidéos, que ça les aide bien et tout Donc merci du fond du cœur Et dernière petite chose aussi, les astuces que je vais vous dire, c'est des astuces personnelles Qui m'ont aidé pour monter en rank facilement Je suis passé de bronze à environ légende en même pas une semaine J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai fait que des séries de victoire Donc c'est vraiment des astuces personnelles Je vous laisse maintenant avec la vidéo, bon visionnage La première astuce qui pour moi est très importante Donc c'est plus pour les gens entre bronze et épique Donc ceux qui sont avant le bannissement Donc en rank, évidemment, après épique, vous avez un bannissement Vous pouvez bannir 4 héros du jeu Donc pour moi, c'est de choisir un personnage dans le top 5 que j'ai fait dans ma dernière vidéo Et de vraiment le tryhard à mort, à mort, à mort De faire, si c'est vos premières games avec, de faire une game contre des IA Après que vous soyez un petit peu à l'aise avec l'essor de faire des games en classique Pour vous rendre compte contre des vrais joueurs Et ensuite d'aller en rank et de monter qu'avec ce personnage Peu importe s'il n'y a pas de tank, peu importe s'il n'y a pas de tireur Peu importe s'il n'y a pas de mage Le but du jeu, c'est juste de gagner Et généralement, quand vous êtes en grand maître, etc C'est vraiment le skill qui compte et pas la formation de la team Parce que généralement, il n'y a pas de teamfight Ou il y a très peu de teamfight Et encore, si vous êtes bien feed Bien feed au niveau du late game Et bien, ça va être tout bénef pour vous Et vous allez pouvoir faire des grosses, grosses, grosses games Même s'il n'y a pas de tank Parce que tout simplement, vous allez carry la team Avant qu'ils se mettent en place, etc Donc, première astuce Vraiment, utilisez un personnage pour monter en rank Que vous savez très bien jouer Et choisissez juste un seul personnage Ça, c'était la première astuce Deuxième astuce Qui vaut pour tous les joueurs Même ceux en légende et mythique Ne faites pas des ranks solo Parce que généralement, vous allez tomber avec un AFK Ou alors, une team qui ne sait pas trop jouer, etc Donc, ce que je vous conseille de faire C'est soit de regarder dans le chat global Regardez, par exemple, vous mettez Dispo pour rank, etc Il y a un mec qui vous contacte Du coup, vous regardez son win rate S'il est trop faible, vous zappez S'il est bon, vous le prenez avec vous Et vous faites ça Donc, soit, moi je vous conseille plus de le faire en trio Et le mieux, ce serait que vous trouviez une team Avec qui, vous savez que les gens sont bons Qu'ils savent jouer Qu'ils ont une bonne vision du jeu Une bonne coopération Une bonne discussion Vous pouvez faire des vocals aussi Le vocal très important dans le rank Ça vous permet de vraiment suivre ce que fait Ce que fait vos alliés, etc Donc, voilà Pour la deuxième astuce Vraiment, ne faites pas des ranks solo Trouvez-vous des partenaires avec qui jouer Et le mieux, c'est quand même De trouver une team Troisième astuce Qui est très importante à mes yeux Dans la préparation Avant que vous lancez une game Ne préparez pas votre build en avance Pourquoi ? Parce que tout simplement Il va y avoir des champions Ou des héros Qui vont être plus physiques Ou plus dommages Qui va, par exemple, avoir 4 champions dommages Ou 4 champions qui vont faire des dommages physiques Et votre build, il va être vraiment Soit, par exemple, au niveau des tanks Soit vraiment axé résistance physique Soit axé résistance magique Pour moi, je vous conseille de faire votre build En fonction de la team adverse Donc, de le faire pendant la partie Et pas avant Le mieux, c'est que vous appreniez Les différents items Les différentes descriptions de chaque item Comme ça, vous savez directement Quel item prendre Au cas où s'il y a trop de tanks Au cas où s'il y a trop de dommages dealers Au cas où il y a trop de, je sais pas De mage ou je sais pas Comme ça, votre build, vous le faites en 2 secondes Vous savez exactement prendre quel item Donc ça, c'était la deuxième astuce Prendre connaissance des items Et faire votre build Pendant la partie et par avant En fonction de la team adverse Je fais une parenthèse Qui va avec l'astuce numéro 3 Donc avec les builds Pour les emblèmes, c'est la même chose Vraiment, pour les emblèmes Concentrez-vous juste sur un emblème Ou deux au maximum Donc votre main, par exemple Par exemple, si votre main C'est un assassin Concentrez-vous sur l'emblème assassin Et pas augmenter par exemple L'emblème physique Ou l'emblème magique Que vous avez au départ les deux Ça, ça sert strictement à rien Attendez vraiment d'avoir assez Pour acheter les emblèmes Qui vous correspondent Qui correspondent à votre main Et ça sera que plus bénéfique Pour vous et pour votre team En game Quatrième astuce Qui pour moi est très important Entre le rang épique Et le rang mythique C'est ça qui va vous permettre D'augmenter assez rapidement Entre ces rangs-là C'est vraiment de savoir jouer Un héros de chaque classe Un tank Un mage Un DPS Voilà Vraiment Vous choisissez un héros De chaque classe Vous l'achetez Donc ça prendra peu de temps Forcément ça coûte 32 000 Mais ensuite Vous pourrez Même s'il y a Deux tanks Dans votre team Savoir jouer le mage Ou s'il vous manque Un DPS Enfin un marksman Et que normalement Vous êtes plutôt tank Là vous savez jouer Par exemple Claude Donc vous allez prendre Claude Etc C'est vraiment La base La base Vraiment Apprenez à jouer Un héros de chaque classe Et enfin Cinquième astuce Qui est importante aussi C'est plus Un truc bénéfique Je veux dire Si à la fin de votre partie Vous étiez avec un mec Qui sait hyper bien jouer Son personnage Et tout N'hésitez surtout pas A le rajouter après Donc dans le lobby Vous faites lobby Récent Et là vous choisissez Le personnage avec qui Vous voulez être Et vraiment Des fois ça peut vraiment De devenir un partenaire Avec qui vous faites Plusieurs séries Plusieurs victoires Et ce sera vraiment Grâce à ça Que vous pourriez Monter en rang Très très rapidement Donc c'est pour ça Ajoutez le Et enfin voilà Faites des games ensemble Apprenez à vous connaître Plus vous connaissez la personne Mieux ce sera Et plus vous ferez des victoires Et plus vous montrez En rang rapidement Donc voilà Donc la cinquième astuce Vraiment Si vous rencontrez Quelqu'un qui est Hyper fort à Mobile Legends Avec un personnage Réajoutez le Par la suite Pour vos prochaines games La vidéo est finie Je vais vous laisser Avec le gameplay Si vous voulez le regarder Jusqu'à la fin C'est un bon petit rix Avec le petit Rizla Que j'ai fait Franchement Très très sympathique Un petit truc Avant que la vidéo finisse Ce que j'ai dit là Ce sont des astuces Hors jeu Donc si vous voulez Que je fasse des astuces En jeu Donc pendant les parties Comment bien farm Comment être efficace En team fight Etc Dites le moi Dans les commentaires Je ferai une deuxième partie Si la vidéo vous a plu Bien évidemment Mettez un pouce bleu Abonnez-vous Et partagez la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Je vous laisse avec le gameplay C'était Xelask Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz